Musique Yaho, petit bande-chat, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve donc avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo Extrême Manga, j'achète ou pas Donc si là, si t'intéresse, continue Tous les titres vont dans la collection Halloween Donc, encore mieux qu'on soit sur ce fond Donc aujourd'hui dans cette vidéo, je pense que je serai mis au niveau des images Mais on va avoir So I am a spider, so what Spice Family D'ailleurs ça c'était des éditions Piguet, j'ai oublié, donc ça c'est Kuro Karwa On va avoir de chez Doki Doki Cube Art Et on va avoir des éditions Nobi Nobi, Hiruma à l'école des démons Voilà, simplement Alors déjà en ce qui concerne So I am a spider, so what Donc on suit les aventures d'une jeune fille qui se transforme, enfin qui se retrouve transformée en, réincarnée pardon C'est bien précisé, réincarnée en araignée de niveau 1 Donc en fait, honnêtement, je dois t'avouer, ce que j'ai vu, l'estrait, ça ne m'a absolument pas intéressée Je, déjà je ne suis pas fan de l'animal de l'araignée Alors c'est pas parce que... Donc en ce qui concerne les araignées, il faut savoir que voilà, c'est pas mon délire Mais j'ai pas peur non plus de ouf C'est à dire que dans un manga, c'est un manga quoi Comme dans le film Harry Potter avec la grosse araignée Voilà, après c'était un petit peu impressionnant parce que moi j'avais l'effet 3D Et quand tous les bébés là, qui t'as, voilà, qui viennent te voir T'es moyennement rassurée Surtout quand t'es un gosse quand tu vois ce film, voilà Mais sinon honnêtement, c'est pas ça qui m'a refroidie C'est juste que je... c'est pas mon délire, je vois pas l'intérêt Ça me fait énormément penser à tous ces trucs de réincarnation Comme moi quand je vois ma réincarnation en slime, etc Ou je crois bien que dans Gobelin Sayers, c'est à peu près le même genre Enfin tous ces trucs là Voilà, et alors là, si vous voulez une araignée Non, non Autant le manga Arachnid Ou ça, c'était vraiment très intéressant et tout Là, moi je me suis clairement pas du tout Voilà, je vais pas aller plus loin que l'estré, très clairement, voilà Ensuite, on va continuer avec Spice Family Alors lui, j'en ai vraiment beaucoup, beaucoup entendu parler Parce que déjà, je crois que c'était Yureido Je te mettrai le lien de sa chaîne Il est génial ce mec, ses vidéos sont juste magnifiques au possible Il te fait un travail de titan Aller voir sa chaîne, il a en plus, je crois qu'il a pas forcément beaucoup d'abonnés lui C'est pas bien ça Donc tout ce jour est-il, Yureido avait annoncé que donc Spice Family a été récupéré par une édition française Et après, quand ça a été annoncé par Koukawa Grosse hype, gros machin Oh trop bien, oh machin, oh machin Je n'ai pas accroché du tout Voilà, honnêtement je n'ai pas accroché Alors, est-ce que c'est... Parce que aussi j'ai eu du... Alors, donc, en ce qui concerne Spice Family Il y a tellement de choses que je n'ai pas appréciées Alors déjà, le qualité de dessin Bof Le lieu où ça se passe Bof Le côté un peu comédie Rebof Pourtant j'aime bien tout ce qui est espion Tout ce qui est machin Parce que là c'est un espion, une télépathe et un tueur à gage Halloween Très clairement, là c'est signé Halloween Mais je n'ai absolument pas accroché à l'estrait Il n'y a rien eu Pas une seule seconde en fait Où j'ai vraiment aimé ce que j'ai lu Il n'y a pas une seule page où j'ai accroché Donc j'ai été énormément déçue en fait Par cet estrait Et je n'irai pas non plus plus loin que ça Alors, Eruma à l'école des démons C'est des éditions nobinobi Donc ça vise sûrement un public assez jeune Je dirais, de base Pour ce qui est du manga, on a aussi des aventures En fait, d'un jeune de 14 ans je crois Oui voilà, 14 ans Qui est du genre très... En gros, on va lui demander de l'argent Il va donner Il va avoir une grand-mère Il va l'aider Un copain de classe va vouloir aller jouer au foot Enfin, avec un ballon Et au lieu de faire son ménage Il va le faire Tu vois, c'est vraiment le gars Comment il dit ? La bonne poire Voilà, c'est la grosse bonne poire Etc Donc ça déjà, ce genre de personnage Moi, je ne peux pas Très clairement J'ai été quelqu'un de très comme ça Bonne poire Très gentille Très machin C'est pas du tout la chose à faire Et c'est très mignonné Mais voilà J'ai passé l'âge Et je n'ai absolument pas non plus accroché Aux pages Le dessin reste pas terrible non plus Alors après, tu le sais peut-être Ou tu le sais pas Si tu me déco Mais il faut savoir que la qualité de dessin J'en ai rien à foutre en fait Ça perd des points Ça perd son charme quand tu lis Mais personnellement J'ai déjà lu un manga Qui était vraiment une qualité de dessin horrible Qui est Dites-moi que j'existe Et pourtant Je surquis de cette série C'est l'un de mes plus gros coups de coeur Il faudra un jour que je pense à vous filmer La qualité des pages que j'existe C'est qu'à chaque fois Je puisse vous montrer en fait À quoi on a à faire Mais toujours est-il C'est mignonné C'est sympa Mais ce n'est pas fait pour moi Après je pense qu'il peut très bien plaire Aux plus jeunes Et aux personnes visées Mais je passe mon tour Très clairement Donc on va terminer avec le meilleur pour la fin C'est celui où je me suis le moins ennuyée Pendant ma lecture C'est donc Club Art Alors on suit les aventures Donc de jeunes Qui jouent à un jeu vidéo Avec le casque de réalité virtuelle Et le casque va entre parenthèses bugger Et ils vont se retrouver dans le jeu Ça c'est du vu 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 et réchauffé En plus on est avec des trucs en forme de cube Donc ça fait penser à un jeu vidéo qui existe Je ne connais pas le nom d'ailleurs Je vais vous m'excuser Ce n'est pas du tout le genre de jeu auquel je joue Donc voilà Mais tout simplement Ça fait penser à un jeu très connu Et voilà Alors laisserai une fois de plus Doki Doki Casse les c'est Parce que ce n'est pas vraiment les premières pages Il y a 5-6 pages avant Et je trouve que ces petites pages sont un petit peu manquantes Après une fois de plus Doki Doki Elle tendance à nous mettre vraiment le strict minimum de pages C'est histoire vraiment de te dire Regarde la qualité de dessin Il est plutôt sympa Regarde Voilà Mais il n'y a pas assez de pages Donc je ne peux pas en dire plus J'ai trouvé ça Sympa Mais je demande à voir plus Du coup pour savoir ce que ça vaut Mais après quand c'est Doki Doki J'ai toujours comme tu le sais peut-être Une méfiance Donc j'attends Et je verrai plus tard Si ça m'intéresse ou pas Ça attendra C'est pas ma priorité Alors oui je suis désolée Cette vidéo est la première fois Où je fais un total extrait manga Où il n'y a aucun titre Qui m'intéresse réellement Alors si On va dire qu'un club art En gros A vie mitigée Mais honnêtement C'est pas ma priorité Donc c'est plus ce truc que tu lis Quand tu ne sais plus trop quoi lire Ou quoi de ce soit Et quand j'ai toujours de quoi lire Voilà Je m'y intéresserai En temps et en heure C'est ce que j'ai envie de te dire Après honnêtement Je suis désolée du coup Que cette vidéo soit autant Plus ou moins négative Dans le fait que je n'ai pas apprécié Mais honnêtement Je ne vais pas me forcer Et quand je lis des extraits J'aime bien quand même Tout te présenter Là c'était les seuls extraits Que j'ai trouvé en boutique La dernière fois que je suis allée Donc en boutique Logique Et voilà Je voulais te faire une vidéo Avec ces titres Il faut savoir qu'il y avait Un autre extrait manga De disponible En format papier Mais j'ai décidé de ne pas le lire Tout simplement parce que C'était doki doki Voilà Et que très clairement Je l'ai pris Par collection Mais je n'avais pas envie de le lire Donc je n'allais pas me forcer Pour te dire Eh regarde J'ai lu aussi cet extrait Mais il ne m'intéresse pas Mais en fait Celui-là ne m'intéressait pas de base Alors que ces quatre-là M'intéressaient avec leur scénario Etc Je voulais voir Comment est-ce que ça pouvait valoir Et ça va voir Si j'allais réellement les lire ou pas Et la réponse est non Donc cette vidéo est à présent terminée Je ne vais pas te dire J'espère qu'elle t'aura plu Parce que très clairement Quoique ça peut te plaire De savoir que je n'ai pas aimé Certains titres Et donc te dire Peut-être que Ah ben vu que j'aime A peu près les mêmes choses Qu'Ibi Peut-être que moi aussi J'aimerais pas Donc voilà Donc on te dire Au moins déjà Je sais que Ibi N'achètera pas ça Et donc je n'envisage pas De lui racheter la série Aussi Donc en tout cas Ici Tu as ma petite tête de panda Pour t'abonner Si ce n'est toujours pas fait C'est rapide gratuit Ça me ferait extrêmement plaisir Il y a un maxi concours Qui arrive prochainement Ici On a donc La liste de mes réseaux sociaux En ce qui concerne Uniquement Ibi Otaku Et je te mets donc Deux vidéos En recommandation Si tu ne les as pas encore vues Je te retrouve donc bientôt Pour une nouvelle aventure Et on n'oublie surtout pas de sourire Quoi qu'il arrive Même si tous nos esprits Ont été des flops Bye